Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Qui ont affiché une convergence de vues sur des questions internationales, notamment la question palestinienne. Le sommet du gaz d'Alger, une réussite. La teneur de la déclaration d'Alger saluée par les participants est bien au-delà. Le président Thabon a affirmé la volonté de l'Algérie de contribuer à l'essor et la stabilité du marché gazier. On reviendra également sur la conférence de presse du ministre de l'énergie et des mines concluant ce rendez-vous mondial. L'Algérie qui a décidé aujourd'hui de réduire de 51 000 barils jour sa production de brut à fin juin prochain. Une décision en concertation avec l'OP+, pour le maintien des prix. Décision similaire prise par l'IA des Moscous. Sur proposition de l'Algérie, le conseil de sécurité de l'ONU a adopté une déclaration sur la tuerie sioniste de réfugiés palestiniens raza dans l'attente d'aide alimentaire. Plusieurs autres victimes enregistrées aujourd'hui avec cette intensification des raids et des bombardements sionistes. A une semaine de Ramadan, l'OAIC a procédé aujourd'hui à la baisse des prix des légumes secs. Les marchés de proximité, eux, connaissent une effervescence particulière. Et puis en sport football, l'USM Alger bat les Super United d'Afrique de Buzan 1 en coupe de la CAF. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Et après avoir participé au sommet des pays exportateurs de gaz tenu hier à Alger, le président iranien Abrahim Raissi a entamé aujourd'hui une visite officielle en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Boune, lui a réservé un accueil officiel au siège de la présidence de la République ce dimanche. Son essuivie des entretiens ont tête à tête élargi aux membres des délégations des deux pays. Au terme de ces rencontres, les présidents Tebboune et son invité Raissi se sont exprimés dans une déclaration conjointe à la presse, lors de laquelle les deux dirigeants ont fait part de convergences de vues sur de nombreuses questions, notamment internationales, en particulier les questions palestiniennes. Absolument, Sofiane. Dans une déclaration conjointe à la presse avec son homologue iranien, Ibrahim Raissi, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est dit déterminé à hisser la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Iran. Le chef de l'État s'est également félicité de la convergence de vues entre l'Algérie et l'Iran sur les dossiers de politique internationale, en particulier concernant la situation actuelle en Palestine occupée. Le président de la République a loué les positions de la direction iranienne qui soutient le peuple palestinien et rejette l'agression sioniste face au silence hanteux de certains pays. Le président de la République a par ailleurs indiqué avoir passé en revue avec le président iranien la situation au Sahel et les derniers développements de la question au Sahara occidental. Ibrahim Raissi a pour sa part salué les actions menées par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU et la Cour internationale de justice en faveur du peuple palestinien et l'arrêt immédiat du génocide à Reza. Le renforcement de la coopération économique, Nisseline Tahmoun, également de ces déclarations des deux présidents, suite à la signature également d'accords et mémorandums d'entente. Oui, en présence des délégations des deux pays, les deux présidents algériens et iraniens ont présidé une cérémonie de signature de mémorandum d'entente englobant plusieurs secteurs de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du pétrole et du gaz, les start-up et les micro-entreprises, l'artisanat et le tourisme, ainsi que la communication et la culture. Le président iranien invité en sa visite officielle en Algérie par le président de la République avait participé, pour rappel, hier au sommet du forum des pays exportateurs de gaz d'Alger. Un franc succès pour ce rendez-vous, un succès à tous les niveaux, comme qualifié par les nombreux participants, dirigeants et chefs de délégation, en plus des experts et observateurs. Le président de la République qui, dans ses propos, après l'adoption de la déclaration d'Alger, a souligné cette volonté de l'Algérie à contribuer activement, à coopérer également avec le forum, la concertation et le dialogue, entre autres éléments présentés et affichés par le président de la République. On l'écoute. On l'écoute. La déclaration d'Alger soulignait également ses propos de la République. Elle a mis en avant la souveraineté des pays sur les ressources gazières, mais aussi l'échange d'expériences, un partage de connaissances profitables à l'ensemble des membres, notamment les nouveaux adhérents. Le ministre de l'énergie, Démine Mohameda Arkab, en avait parlé en conférence de presse, suite à cette adoption de la déclaration d'Alger et, bien évidemment, ce sommet du gaz. Sophia Boukhalchand. Premier exportateur africain de GNL. L'Algérie jouit des capacités qui lui permettent d'atteindre 56 milliards de mètres cubes. Elle aspire à augmenter sa production et à conquérir de nouveaux marchés. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. On produit des quantités importantes et nous avons un marché sur le GNL et moyen et long terme. Le GNL, c'est un de nos projets, notre projection par rapport à de nouveaux marchés, beaucoup plus asiatiques, et bien sûr, être présent dans ces marchés avec de la continuité et des volumes. C'est ça, notre objectif. Nous produisons, nous sommes en train d'augmenter nos volumes en GNL et nous allons encore être présents sur d'autres marchés. De par son expérience, l'Algérie est prête à accompagner tous les pays africains pour développer leur projet d'hydrocarbures, affirme Mohamed Arkab. L'Algérie est prête à accompagner tous les pays africains, que ce soit par la formation dans ses instituts rattachés à la Sonatrac ou au ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous comptons un nombre important de stagiaires au sein de ces établissements. Nous sommes aussi prêts à accompagner les pays africains pour réaliser des projets avec les entreprises pétrolières algériennes. Le ministre de l'énergie a insisté également sur la sécurité des infrastructures de l'industrie énergétique, notamment les infrastructures transfrontalières. Les résultats du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui ont fait également l'objet d'une réunion tripartite, le président de la République a reçu ainsi hier à ses homologues tunisiens et libyens, rencontre où on a examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné cette nécessité, celle d'unifier et intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires communs au service des intérêts des peuples des trois pays. Il a été décidée ainsi la tenue de réunions similaires une fois par trimestre. La première se tiendra d'ailleurs à Prémdane, à Tunis, en Tunisie. Et la couverture médiatique de la presse nationale saluée par le président de la République, Abdelmajid Boune, hier déjà, en s'adressant à un nombre de ses représentants au Centre international des conférences. Aujourd'hui, et lors d'une visite, le conseiller du président de la République, chargé de la direction générale de la communication, Kamil Sidi Saïd, a tenu à féliciter la radio nationale et ses différentes chaînes et par extension l'ensemble de la presse nationale pour la couverture de cet événement économique mondial. On écoute ses propos. Il répond ainsi à Sabine Hassan. D'abord, je suis content d'être ici au niveau du siège de la radio nationale. Je suis venu pour présenter les félicitations et les encouragements de monsieur le président de la République après l'excellente couverture médiatique du 7e forum des pays exportateurs du gaz. Ce n'est pas étonnant de la part de la radio nationale qui a été à la hauteur avant, pendant, et je suis sûr qu'après, parce qu'il s'agit aussi de travailler sur la déclaration d'Alger qui est importante, qui est impactante et qui est attendue par tout le monde. Je profite aussi de l'occasion à travers vous de présenter toutes mes félicitations, toujours en nom de monsieur le président de la République, à toute la presse nationale, qu'elle soit de la presse électronique, de l'audiovisuelle et de la presse écrite, pour l'excellent travail qui a été fait. Elle a été à la hauteur et ce n'est pas étonnant de la part de la grande famille de la presse qui a été toujours à la hauteur, à la hauteur de l'événement. Elle a su toujours, quand il faut défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie et porter haut et fort la voix de l'Algérie. Et encore une fois, mille, mille, mille merci à toute la grande famille de la presse nationale, sans distinction aucune. En parlant de communication, le ministre Mohamed Al-Aqab, lors d'une de ses propos au début des réunions périodiques de l'Union arabe des radios et télévisions alger, l'ASBU, il a évoqué cette stratégie nécessaire, une stratégie médiatique arabe unie, pour apporter des informations vraies, fiables et vérifiées aux citoyens arabes. L'Algérie, qui a pris l'initiative d'accueillir le centre arabe d'échange d'informations et de programmes, a alloué plus de 4 millions de dollars pour sa construction sur son territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, elle appelle à l'élaboration d'une stratégie médiatique arabe, capable de fournir une information complète, précise et juste aux citoyens arabes, pour faire face aux pratiques de désinformation et de manipulation médiatique, provenant de divers pays, en particulier les pays occidentaux. Cette politique à laquelle nous aspirons contribuera à renforcer la souveraineté médiatique arabe. Dans l'actualité, ce renforcement de la coopération bilatérale entre l'armée nationale populaire et les forces armées qatarie, le chef d'état-major de l'ANP a entamé aujourd'hui une visite officielle au Qatar, pour prendre part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime d'IMDEX 2024. Un déplacement suite à l'invitation de son homologue qatarie, le général d'armée Saïch Inghilha, qui a été accueilli au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international de Doha, par le général-major Rashid Ali El Khouchoti, commandant des forces de défense aérienne qatarie. L'actualité, c'est également cette décision de l'Algérie, qui a décidé de prolonger à fin juin prochain sa réduction volontaire de brutes, de production de brutes, bien évidemment, 51 000 barils par jour. Une décision prise en concertation avec les membres de l'OPEP+. Le ministère de l'énergie et des mines l'a annoncé dans un communiqué ce dimanche. Une réduction qui s'ajoute aux 48 000 barils jour, décidée avril dernier 2023, étendue à décembre dernier pour contribuer aux efforts de l'OPEP pour la stabilisation des prix du marché. La Russie a annoncé également de la foulée une coupe volontaire de sa production de 471 000 barils. par jour, à la fin du deuxième trimestre. Même décision pour l'Iyad, qui a coupé pas moins des millions de barils jour de sa production de brutes. Dans l'actualité également, cette annonce. Ce soir, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, à New York, Ahmad Benjamin, qui annonce l'organisation ce mercredi, au siège de l'ONU, d'une rencontre informelle et d'échange au profit des représentants permanents des États membres du Conseil de sécurité. Et ce, avec un groupe de membres des familles palestiniens, victimes originaires de Reza. Cette rencontre organisée dans le cadre des activités de mobilisation en faveur de la question palestinienne. Justement, l'Algérie, qui avait proposé hier une déclaration adoptée par l'ensemble des pays du Conseil de sécurité. Une déclaration approuvée à l'unanimité, dans laquelle ils ont exprimé leurs profondes préoccupations quant à la tuerie de l'antité sioniste contre les réfugiés palestiniens dans l'attente d'aide alimentaire. Ils ont exhorté l'antité sioniste à maintenir ouverts les postes frontaliers pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer à Reza. Le ministère palestinien a lui annoncé aujourd'hui qu'au moins 15 enfants sont morts ces derniers jours de malnutrition et de déshydratation à l'hôpital Kamala Douane de la ville de Reza, théâtre d'une guerre, vous le savez, génocidaire sioniste qui n'épargne personne. L'antité sioniste, déjà épinglée par la Cour internationale de justice, fait face à un mouvement à travers le monde, un mouvement pour dénoncer ces agissements. Dans certains pays, des plaintes ont été déposées pour interdire carrément les livraisons d'armes de leur gouvernement à l'antité sioniste. C'est quand même en Belgique où le Parlement Wallon l'a adopté. Luc Vahet est ancien enseignant et éditeur belge et l'on parle à Linda Hamet. Concernant le boycott des livraisons d'armes, il y en a du côté de la région Wallonne où le Parlement a décidé d'interdire temporairement toutes les livraisons. Du côté néerlandophone, flamand, ce n'est pas le cas. Il y a des actions de 200 individus à gants, etc. pour le réclamer, mais on n'est pas là. Je trouve qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est-à-dire là, il y a un tribunal qui a interdit les livraisons d'armes suite à une plainte des différentes organisations humanitaires. Maintenant, le gouvernement des Pays-Bas a décidé d'aller en appel contre ces décisions. Et des négociations qui ont repris aujourd'hui dans la capitale égyptienne pour faire taire les armes durant le mois sacré de l'Omdane. Selon des médias égyptiens, l'envoyé du Hamas, le mouvement de résistance palestinien, doit leur donner une réponse à la proposition élaborée à Paris fin janvier dernier. Retour à l'actualité nationale dans une semaine exactement. On sera fixé sur le début du mois sacré de l'Omdane. Le chèque est prévu le dimanche 10 du mois à l'effervescence. Et bien là, les Algériens sont à l'heure de ce rendez-vous annuel. Et comme chaque année, la question des prix des produits de large consommation préoccupe les ménages. Les marchés de proximité ont ouvert leurs portes dans nos wilayas. 11 rien que dans la wilayas de Guelma, d'où cette correspondance de Zohidouar. Environ 150 tonnes de diverses marchandises, des fruits et légumes garniront quotidiennement les étals des marchés locaux durant le mois sacré. Le chef-service de l'observation du marché et l'information économique, Ali Belmoukha. L'alimentation, elle se fait par le marché régional situé à Imbambayda, qui approvisionne le marché d'à peu près de 130 tonnes de fruits et légumes par jour, assurant aussi après les heures du carême. Deuxièmement, le marché du Guelma, qui approvisionne le marché d'une moyenne de 24 tonnes de fruits et légumes quotidiennement. La consommation du pain dans toutes ces variétés augmente pendant Ramadan. La matière première, la farine et la semoule, 13 minuteries seront actives. Elles produisent 14 819 quintaux par semaine de farine. Les 4 semouleries implantées au niveau de la wilayas produisent 12 224 quintaux par semaine. Concernant l'huile de table, le même intervenant a indiqué que les distributeurs à l'échelle locale bénéficieront des lots journaliers variant de 60 à 80 tonnes d'huile de table. De Guelma Zouherdouaka, Al-Géchen 3. Et cette décision effective dès aujourd'hui, l'officier interprofessionnel des céréales, l'OAIC, qui a baissé les prix des légumes secs, une réduction à l'occasion bien évidemment du mois sacré de Ramadan, qui fait le bonheur des consommateurs. Depuis ce qu'il dit, Mohamed Tahar Aïsani. Cette mesure intervient suite à l'annulation de la taxe sur les valeurs ajoutées TVA de 9% par les autorités publiques. Dès cette date, les nouveaux tarifs des produits essentiels, tels que les pois chiches, le riz, les lentilles, seront revus à la baisse. Nous sommes très contents, très satisfaits de cette initiative. On ne peut qu'applaudir. Elle reflète également les efforts continus des autorités pour assurer la stabilité économique et sociale en période où la préservation du pouvoir d'achat devient une priorité absolue. L'annonce a également précisé les prix ajustés pour d'autres produits, notamment le riz besmati à 200 dinars, les haricots blancs et rouges et les lentilles de différentes sortes de ce qu'il y a. Mohamed Tahar Aïsani pour la chaîne 3. Et à propos de Ramadan, l'autorité nationale indépendante des réculations de l'audiovisuel qui rappelle aujourd'hui dans un communiqué à l'ensemble des professionnels du secteur la nécessité de respecter les spécificités du mois sacré et se conformer aux règles juridiques et éthiques. Les pluies continuent de concerner les villayas du nord du pays, bien qu'il y ait une légère accalmie du côté ouest. Des cumuls importants, notamment à Djidjel, ont été enregistrés. Ils ont occasionné des dégâts, outre les routes fermées à cause des remontées des eaux, des dégâts également dans le secteur agricole. Le point avec un autre correspondant, Abdelhamid Soued. Les récentes fortes chutes de pluie ont provoqué de nombreux dégâts à Djidjel. Le réseau routier avec des glissements de terrain, des quartiers d'habitation presque engloutis, notamment la cité 1200 logements à ADL à Djidjelville et aussi le secteur agricole qui a reçu un coup de massue, sans compter d'autres désagréments. Le président de la chambre d'agriculture de la wilayah de Djidjel, Taufik Baka. Le secteur agricole est sinistré dans la wilayah de Djidjel, en particulier pour les cultures de légumes et pour les éleveurs. Des dégâts importants qu'on est en train de recenser avec les services agricoles. Objectif, leur venir en aide et redresser la part. Un travail de recensement des dégâts a été entamé par les services concernés pour quantifier les pertes enregistrées en l'espace de 24 heures. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. Et pour venir en aide au sinistré, le croissant rouge algérien qui a envoyé une caravane dès hier soir. Elle comprend pas moins de 1300 liées couvertures, ainsi que 1000 colis alimentaires. Et puis on ne saurait terminer sans cet appel à la prudence sur nos routes. Avec ces accidents de la circulation, ces temps plus vieux et ce terrible accident de la circulation survenu cet après-midi à Tolk Talab dans la wilayah d'Al-Bayed, 4 personnes ont perdu la vie et 2 autres ont été blessées lors de la collision frontale entre un camion et un véhicule touristique. Place à l'actualité sportive, vous le suivez depuis 17h sur nos ondes. Le match a eu lieu aujourd'hui pour le compte de la 6e journée de la Coupe de la CAF. L'USM-Alger s'est imposé, Nassim Adjahout, au stade du 5 juillet. C'était face à Super Sport d'Afrique du Sud. Tout à fait, score final, 2 buts à 1. Victoire importante pour les ushmistes qui avaient besoin de renouer avec la victoire. Aujourd'hui, les ushmistes se sont imposés face à cette équipe sud-africaine de Super Sport. 2 buts à 1. Il y a eu Bachat qui a ouvert la marque à la 25e minute de jeu. Les sud-africains ont égalisé à la 51e minute de jeu grâce à Matodzi. Et puis Kanu remet les pendules à l'heure et même offre la victoire à l'équipe de l'USM-Adjah. La 76e minute de jeu fait marquant lors de cette rencontre, c'est l'expulsion de Bel-Eid pour cumul de carton à la 84e minute de jeu. Ce qui nous donne au classement général à l'issue de cette dernière journée de la phase des groupes. L'USM-Adjah premier avec 13 points. C'était d'ailleurs l'objectif de l'entraîneur Garido. Le futur football club d'Egypte termine deuxième avec 11 points. Se qualifie également tout comme l'USM-Adjah en quart de finale. L'équipe égyptienne s'est imposée largement face au Libyen de Hillel de Ben Razie 5 à 0. Et on retrouve en troisième position l'équipe de Hillel de Ben Razie avec 6 points et Super Sport dernier avec 4 points. Ça c'était le classement général et on connaîtra donc l'adversaire de l'USM-Adjah à l'issue du tirage au sort qui aura lieu en fin de semaine. L'actualité sportive c'est du cyclisme également. Et cette deuxième place honorable pour l'Algérienne Céline Houilly au critérium Antalya. Castel, ça se passe en Turquie. Oui, Nusseline Houilly a décroché une deuxième place considérée comme un résultat plutôt positif au critérium Antalya. Castel disputait donc hier en Turquie dans le cadre d'un stage de préparation de l'équipe nationale qui se trouve en Turquie. La jeune Oranaise a bouclé les 36 km de cette course en 47 minutes 13 secondes, soit avec 2 secondes de retard sur la gagnante Luzbek Ekaterina Knebeleva. Chez les Messieurs, la course s'est déroulée sur une distance de 48 km et l'Algérien Mohamed Nadjib Assel a terminé 5ème. Il a bouclé la course en 54 minutes 21 secondes. La sélection algérienne Messieurs et Dames de cyclisme sur route se trouve en Turquie depuis le 22 février dernier pour un stage de préparation qui a pris fin hier soir, juste après le critérium d'Antalya Castel. Et puis cette information, il ne faut pas l'oublier, c'est demain, première sortie médiatique du sélectionneur, du nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic. Ce sera demain 14h30 à la salle des conférences du stade Nelson Mandela. Un rendez-vous bien évidemment à suivre sur nos ondes. Merci beaucoup Nassim Adjahout pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisées. par Sidali Tobal, Ali Lawissi et Selma Fegir.